Blanca Lee puise les sources de son inspiration dans la culture arabo-andalouse. Après avoir pratiqué la gymnastique rythmique dans l'équipe nationale espagnole à 12 ans, elle part à New York à 17 ans, pour étudier pendant 5 ans à l'école de Martha Graham, tout en fréquentant les écoles d'Alvin Hillet, Paul Sanazardo et le Clark Center. Habite en Spanye Charlem, elle vit au quotidien la naissance du hip-hop, créant au passage un groupe de flamenco-rap. De retour en Espagne, elle crée à Madrid sa première compagnie, laquelle est sélectionnée pour le programme de l'exposition universelle de Séville en 1992, établie en France depuis 1992. Elle y présente un an plus tard Nana et Lila au Festival d'Avignon, suivent Salomé sur une partition de Charles Queclin en 1995 au Quartz de Brest. Stress pète pas les plombs en janvier 1997 au Théâtre Jean-Villard de Surennes et le Sange du Minotaure en 1998. Un ballet inspiré par la Grèce antique, produit pour la Biennale de Lyon et la Maison des Arts de Créteil. Elle conçoit en 1999 et 2000 le One Woman Show Zap, 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 au Moulin du Rock de New York et le présente notamment au Théâtre National de Chaillot et à The Kitchen de New York dans le cadre du Festival France Moves. Elle ouvre le Festival sur N-Cité-Dance en 1999 avec une création hip-hop. Macadam Macadam qui, d'Avignon aux États-Unis, en passant par l'Opéra Comique de Paris, devient une référence du genre. À l'occasion du passage à l'an 2000 et de l'ouverture du lieu unique à Nantes, elle répond à l'invitation du CRDC en présentant Univers Unique. Partition pour Trapéziste, Accordéon et Danseuse, l'Opéra de Nancy lui commande en 1997 et 1999 la mise en scène de deux opéras de Manuel de Fallat, La Vie Brève et L'Amour Sorcier. Puis la mise en scène et la chorégraphie en création mondiale de l'Opéra Un Tango pour M. Lautrec de Roré-Soulouetta et Jacobo Romano, en septembre 1999. C'est l'Opéra de Paris qui lui commande la chorégraphie des Indes galantes de Rameau dirigée par William Christie. En juillet 2000, la danseuse étoile Monique Loudière lui commande le solo Silhouette pour le vif du sujet au Festival d'Avignon. Fin 2001, elle crée, pour le Ballet de l'Opéra de Paris, Cheherazade, dans des costumes de Christian Lacroix, nommée directrice et chorégraphe du Ballet de Berlin au commis Chopper. Elle y reste une saison, recréant le songe du Minotaure pour 24 danseurs. Borderline, en collaboration avec les artistes plasticiens Roré et Lucie Horta, voit le jour à Berlin en juin 2002, refusant les coupes budgétaires imposées par l'administration. Elle démissionne en juin 2002. De retour en France, la chorégraphe présente Borderline en France et en Europe. La compagnie Blancali est accueillie en résidence à l'Opéra de Massy depuis 2002 où elle crée à l'Andalouse. Cette pièce est accueillie en juin 2004 à la Lambra de Grenade lors du Festival international, avec orchestre symphonique et la grande chanteuse Marina Eredia. En mars 2003, Blancali réalise pour l'Opéra Bastille la chorégraphie de Guillaume Tell, mise en scène par Francesca Zambello. Alarme, une nouvelle création de Blancali, voit le jour en septembre 2004 à la Biennale de Lyon, et tourne en alternance avec une nouvelle version de Al Andalouse accompagnée pour certaines, occasion de la chanteuse de flamenco Carmen Linares, Festival Madrid en Danza et Festival Italica de Séville. En février 2004, Blancali signe la chorégraphie de Don Giovanni au Metropolitan Opera de New York, mise en scène par Marthe Keller. Elle est nommée en France la même année chevalier de l'Ordre national du mérite et reçoit en Espagne le prix manuel de Fala. En reconnaissance de sa contribution à la chorégraphie contemporaine et de sa trajectoire professionnelle. En 2005, Blancali collabore à la comédie musicale Bagdad Café. En 2006, elle participe, en tant que juge, à l'émission Dancing Show sur France 2. En 2006, elle remonte Macadam Macadam, son spectacle musical hip-hop à l'Opéra de Massy puis au Théâtre Mogador à Paris pour lequel elle reçoit un globe de cristal. Prix de la presse française au meilleur spectacle. Catégorie danse et opéra. En 2007, elle est nommée directrice du Centre Anzalou de Danse à Séville. CAD. En septembre 2006. Corachone Loco. Création de la compagnie avec l'ensemble vocal Sequence A9. Trois dirigée par Catherine Simon Pietri sur une partition d'Edith Canna de Chizy. Est produite en janvier 2007 au Théâtre au 10 Sud de Blagnac. Et au Théâtre National de Chaillot. Blancali est promue officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture en mars 2007. En juillet 2007. Elle crée Poète à New York. Un spectacle inspiré par le voyage à New York et les poèmes de Federico Garcia Lorca au Théâtre de Verdure du René Rally fait à Grenade. Accompagnée sur scène par la chanteuse de flamenco Carmen Linares et le danseur de flamenco Andrés. Marine. Et une trentaine de danseurs et musiciens. Elle compose une œuvre proche de la comédie musicale sur une partition musicale originale de jazz. et flamenco de Tao Gutiérrez. Ce spectacle obtient le prix de la meilleure chorégraphie au Prémios Max, équivalent des Molières en Espagne. Dans le domaine des arts plastiques. Elle réalise sa première exposition intitulée « Te vois ENSEN Tilde en R à Bailar. Je vais t'apprendre à danser. » OMUSAC. Le musée d'art contemporain de Léon en Espagne en janvier 2008. Le 23 juin 2009. Le ministère de la Culture l'a nomme artiste associé au Centre chorégraphique national de Créteil. Dirigée par un murat de Merzouki. Avec sa compagnie, elle crée le Jardin des Délices. Un spectacle inspiré par le tableau de Jérôme Bosch et présenté notamment au Festival Montpellier. Dansé au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Le 19 septembre 2009 elle participe à « La Noche en Blanco, la Nuit Blanche » de Madrid avec une installation multimédia intitulée « Véna Bailar conmigo ». A l'automne 2009. Elle reçoit du roi d'Espagne la médala de Oro al mérito en la Bella Sartes distinction attribuée. Pour l'année 2008 sur proposition du ministère de la Culture espagnole. En janvier 2010, elle crée quel cirque pour le festival sur une cité danse avec le collectif « Jeux de jambes ». En mars 2010 elle participe comme metteur en scène et chorégraphe à la production de l'opéra « Trimony Chat » de Scott Joplin au Théâtre du Châtelet. En juin 2010, elle met en scène l'opéra de musique contemporaine « Very Gentle » et un parc de l'huile de Pablo pour son 80e anniversaire au titre au Del Canal de Madrid. En décembre 2010, elle crée pour sa compagnie le spectacle de danse électro-électro-kiffes à Colombes. A cette période, elle fait acte de candidature pour assurer la direction du Centre culturel le 104 ouvert en 2008 à Paris et dont les directeurs initiaux n'ont pas été reconduits par la ville. Candidature qui n'a pas abouti. En juin 2011, elle remonte « Macadam Macadam » dans une troisième version avec une compagnie espagnole à Barcelone. Pour le festival grec, en septembre 2011, elle organise l'événement grand public « La fête de la danse de Blancali au Grand Palais ». Le 30 juin 2012, elle est invitée par le Château de Versailles pour assurer la direction artistique du Grand Bal, masquée de Versailles, pour le 20e anniversaire de la création de sa compagnie. Blancali réalise en 2013 un programme rétrospectif et la création de robots pour le festival Montpellier danse. Le robot humanoïde, Nao, participe au programme, faute de sponsors. Elle doit renoncer en 2013 à organiser la deuxième édition de la « Fête de la danse » au Grand Palais. Robo est programmée en tournée Europe, Asie et aux USA, à la Brooklyn Academy of Music. Jusqu'en 2017, en décembre 2015, elle revient sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées avec la danseuse étoile du Bolshoï Maria. Alexandre va pour une nouvelle création « Déesse et démone ». En juin 2016, elle réalise la mise en scène « C'est Rouge » une revue musicale pour l'hôtel Faena à Miami Beach.